Bonjour à tous et bienvenue sur Toneau France 2020 pour la suite des mois de pro team, très heureux de vous retrouver, on commence dans le dur aujourd'hui avec de la haute montagne, étape de 185 km entre Limoux et Foix, attention, arrivé au sommet, donc logiquement encore de gros écarts à prévoir entre les favoris du général, on aura la fameuse montée du mur de Péguerre, attention c'est très restreint comme montée, donc il faut vraiment être à l'avant du peloton quand on va s'engager, et surtout j'espère qu'on sera assez costaud, avec Bokmolema parce que regardez, résultat espéré par le jeu, le top 10, donc ça veut dire que le jeu considère qu'on ne peut pas être dans le top 5, ni dans le top 3, ni remporter l'étape, sauf que actuellement nous sommes maillots jaunes, et oui on l'a récupéré, Jacob Fugelsang qui est actuellement à 3 secondes derrière, ça va être compliqué de le tenir, c'est vrai, mais on va tout donner, j'espère ne pas lâcher d'ores et déjà dans le mur de Péguerre, et espérons être en forme aussi, adios, on est foutu, et oui tous mes coureurs sont seulement en forme, normales, Bokmolema en forme normale, ça veut dire qu'il a 79 en montagne, ça va être compliqué, alors heureusement, il ne s'est pas trop dépensé, il a eu une bonne récupération, mais bon dieu, on va jamais tenir les Jacob Fugelsang, les Roglic, les Pinot, c'est quasi impossible quoi, donc non franchement je m'inquiète beaucoup, David Gaudu, prendre les chapitres du jour, pas du tout, c'est Rui Costa qui va sortir pour le classement de la montagne, et Michael Batius qui va faire le sprint bien sûr intermédiaire, allez on sort avec le portugais. Bonjour à tous, vous ne connaissez peut-être pas les difficultés proposées aujourd'hui aux coureurs, mais retenez d'abord un chiffre, 4700 mètres de dénivelé positif, répartis sur 4 sommets, le col de Montségur, le port de Lers, le mur de Péguerre et la montée finale vers Prat d'Albis sur les hauteurs de Foix. Et sincèrement je la sens pas du tout cette nouvelle étape, je la sens pas, mais vraiment, je sens qu'on va perdre 3-4 minutes, ça me fait très peur, ça me fait extrêmement peur. Après, on peut espérer aussi que les autres coureurs soient buggés, ce serait pas mal. Allez Zacharine qui tente de sortir, on va te suivre tout de suite, avec Rui Costa, notre maillot à point. Oula, il y a Bilbao qui sort, on va y avoir eu très très lourd en montagne je pense aujourd'hui. On va commencer avec la troisième catégorie, deux coups de troisième catégorie après la seconde, le sprint. Et de la première ensuite, ce serait bien de prendre les bonifications au sommet du mur de Péguerre, même si bon, ça s'annonce un petit peu compliqué. Allez, on va collaborer avec lui, on va voir un petit peu comment ça se passe, on est 4 en tout actuellement dans l'échappée, ça va se renforcer je pense, avec d'autres coureurs comme Pozzo Vivo, Samoumen. On a également un groupe de 5 avec Marc Soler, Bambia. Est-ce qu'on a des gros grimpeurs normalement ? Oui, on doit avoir des gros grimpeurs dans cette ascension, on a Zacharine dans cette échappée du moins. Allez, je lance l'offensive avec Rui Costa, on va essayer d'aller chercher les deux points. Non, parce que nous concrètement, on veut le garder ce maillot. Allez, c'est bien, une petite accélération, j'aime pas bouffer toute la jauge rouge. Marc Soler est à 17, je pense que le plus proche c'est moi, je dois être à une dizaine de minutes avec Rui Costa, je pense. Allez, le col de la Baroubad, de la Babourade du moins, 3,6 km à 4,7% de porte moyenne, deux points à prendre. Et le prochain col par contre, ce sera de la seconde catégorie, plus intéressant, vu qu'il y aura 5 points à récupérer. Allez, je vais revenir à l'avant de ce groupe, laissez-moi passer s'il vous plaît. J'ai toujours peur que ça décolle au kilomètre, tu vois, quand je suis à l'arrière, donc je prends un petit peu les devants. Et ça permet aussi d'user nos adversaires. Et ça compte comme des relais. Donc comme ça au moins on prend de l'avance au niveau des pourcentages. Allez, attention, 500 mètres, accélération de Rui Costa. Je préfère le faire tout de suite à 500 parce que souvent je remarque que 300-400, ça accélère et donc ça peut nous surprendre. Je déteste être surpris. Allez, c'est bien. T'inquiète, j'attends le groupe derrière. J'attends totalement le groupe derrière. C'est juste que voilà, je préfère prendre de l'avance pour choper le maximum de points. Déjà 8 minutes d'avance sur le peloton. Et attention parce que mine de rien, c'est une échappée qui peut aller au bout ça. Comment ça se passe un petit peu derrière, il n'y a pas de soucis. Non, ça ne roule pas vite. C'est ça aussi qui est très bien, c'est que ça ne roule pas vite derrière parce que personne ne doit jouer à l'avant. Du coup, Bokmolema, il aura plus de chances de tenir jusqu'au bout parce que moi c'est ce qui m'inquiète. C'est l'énergie de Bokmolema concrètement qui risque d'être un petit peu difficile. Vu sa forme, forme normale, ce n'est pas terrible. On a été habitué à de la super forme avec lui. Et même en étant en super forme face au meilleur du peloton, au gros leader, c'est compliqué à tenir en haute montagne. Sur des longues durées, sur des longs calls, c'est dur. Allez, accélération de Ruy Costa tout de suite pour aller chercher les 5 points. Là, c'est le plus important. Et personne ne suit le portugais. Et oui, on est large. On est large, on peut arrêter d'accélérer comme un bœuf. Super ! Allez, 5 points de plus, c'est parfait mon cher ! Vous savez quoi ? On va faire le sprint avec Ruy Costa et avec Michael Matthews. Vu que nous sommes à 8 minutes, on peut se le permettre. Allez, le sprint de Ruy Costa pour aller récupérer le maximum de points pour le maillot vert. On y va ! Je sais, ce n'est pas le truc le plus important pour lui. Mais tant qu'à faire. Il est large. Ruy Costa, il est large. Pas de soucis, mon ami. On reste avec le groupe, bien évidemment. Mais c'était bien de le faire. Ensuite, on va accélérer pour le sprint Michael Matthews. Que 2 points ! À la limite, ça ne vaut pas le coup de le faire. Sincèrement, ça ne vaut pas trop le coup de le faire. À 5 km, on a Colbrelli et tout. Mais que 2 points ! On va s'embêter pour 2 petits points. Bon, allez, pour le fun. Pour le fun, pour l'objectif. Et imagine, on gagne le maillot vert à 2 points aussi. Non, on a trop d'avance. Franchement, on a trop trop d'avance. Allez, on accélère pour le sprint. 2 km. Attention ! Écoutez, on joue le jeu, quoi. Quand même. On va se placer un petit peu à l'avant. Nous sommes 2 km. Accélération de Michael Matthews. On y va ! En général, ce genre de sprint, on est pas mal. Parce qu'il y a des virages. On peut tricher un petit peu avec les barrières. Voilà. Ouais, large. Large, large, large. Super. Oui, je sais. Il faut défendre le maillot jaune. Mais ça va, il n'y a personne de très dangereux devant. C'est juste parce qu'il y a Bernal qui est sorti un petit peu. Ok. Pas de soucis. Michael Matthews s'y prend les 2 points devant KDB1. Bon, ça valait pas grand-chose. Mais encore une fois, pour le défi, tu vois. Et tu vois, là, il nous affiche. Sur la gauche, il nous affiche que tous nos coureurs sont en super forme. C'est n'importe quoi. Le jeu est complètement bugé sur ce point-là, quoi. Il y aura donc des points pour les premiers au sommet. Pour l'échapper à l'Eluison Sanchez. Je pensais que ce serait plutôt Simon Geschkeux qui devrait prendre d'abord son gel. Mais non. Simon Geschkeux et Luisone Sanchez qui prennent leur gel. David Godu, ça va être dur pour tout le monde, en fait, là. Ça va être dur pour tout le monde. Parce que ça y est, ils ont mis le train en marche. Pour l'eau. Le ravito, il est où ? Et en plus, on n'aura plus de ravito pour le 20p guerre, après. Pour l'eau. Ça va être dur. Ça va être vraiment extrêmement difficile. Allez. Michael Matthews qui va le consommer. Ouais, Richie Porte, David Godu. Je pense que tout le monde, de toute façon, va le consommer dans cette montée, finalement. Ouais. Je pense que tout le monde va être obligé. À mon avis. À voir pour David Godu, Richie Porte et Mollema. Ce serait bien qu'Ummo le garde, quand même. Ce serait vachement classe. J'espère qu'ils vont ralentir un petit peu le rythme. Mais là, il y a des lâchés. Là, il y a des lâchés, même dans l'échappé. Forcément. Allez, Marc Solaire, à surveiller, bien sûr. Là, il y a 10 points à prendre. Nous sommes au kilomètre. Faudra peut-être donner le gel aussi à Godu et à Richie Porte. Ce serait une bonne idée. Je me tâte à leur filet, maintenant. Mais je vais d'abord faire mon sprint. Je pense qu'on a le temps de faire le sprint avec Pricosta, là. Ah, il y a Tim Hollens ? Je ne savais pas qu'il était là, lui. Il y a Tim Hollens. Ok. Allez, attention. Dans quelques instants. Le sprint tout de suite de Tim Hollens. Je n'ai pas vu partir. Oui, Costa qui va lancer. Il est parti avant. Mais Oui, Costa sur l'impulsion. Oui, Costa sur l'accélération. Super. Attention. Là, Samongashku qui va lâcher. Attention à Richie Porte et David Godu qui vont peut-être devoir consommer leur gel bleu. C'est quasiment sûr. Gel bleu également pour Oui, Costa. Même si là, on attaque la descente. Ah, je n'aurais pas dû le filer maintenant. C'est complètement con, en fait. Non, j'avoue, c'est complètement con. Ah, c'est bête. Ok, Richie Porte et David Godu qui vont le consommer. Ouais, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas prendre le risque. Ils sont à 2 km et Mollema va peut-être devoir le prendre aussi. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Mollema va sûrement même devoir le prendre. Il ne pourra pas tenir. Quoi que ça remonte là. What ? Ah, de 100,4 km. Vas-y, mon bok. Vas-y, mon bok. Fais-nous plaisir. Allez, on collabore toujours. Je regarde un petit peu, 800 mètres. Ouais, non, ça va tenir. Michael Matthews, est-ce qu'il va rester avec nous ? J'en ai bien l'impression. Eh bien, Mollema a réussi à garder son gel. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme parce que dans le mur de Péguerre, il va pouvoir sûrement résister comme ça au gros leader. C'est une très bonne nouvelle. Et attention parce que l'échappée du jour peut aller au bout. Il faut qu'on arrête de collaborer trop là. On va passer en contre avec Rui Costa parce qu'on peut viser peut-être une victoire avec lui. Et attention, on entame la grosse partie du mur de Péguerre avec Mollema, il est meilleur dans le peloton. Et devant, on est à combien ? 1,3 kilomètres. Ouais, ça vaudrait le coup peut-être de jouer avec Rui Costa. Mais en même temps, j'ai trop peur de perdre vite mon bleu avec Mollema. Donc, je préfère gérer ici. Je vais lui dire donc de jouer les points si jamais le jeu me le propose. Attention, Egan Bernal, Michael Woods. Là, on a vraiment l'équipe Astana du leader qui... Oula, je me suis fait arrêter par Bourgman. C'est pas gentil mais c'est pas grave. On a vraiment l'équipe du leader Jacob Fugelsang qui mène le train devant. Ça va être difficile pour tout le monde. Clairement, ça va être très très dur. On va devoir consommer notre gel bleu. Il y en a beaucoup qui vont lâcher dans cette ascension, c'est sûr et certain. Là, j'ai plus de gel bleu avec personne d'autre. Donc du coup, je ne peux pas tenter grand-chose. Il y a 10 points à prendre pour Rui Costa au sommet. Donc j'espère qu'il va pouvoir en choper un max. 8 secondes de Bonniv. Bon, ça par contre, ça intéresse un petit peu moins. Ça nous aura intéressé, nous, avec Bokpolema mais on risque pas de les choper. Allez, on reste derrière les favoris. C'est Jacob Fugelsang qui est actuellement deuxième. Deuxième au Tour de France. Il faut vraiment qu'on reste connecté. Son équipe qui est très très en forme de vent. Bon, il ne faut pas non plus rester figé sur Jacob parce que c'est vrai qu'encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas en un bonjour. Sait-on jamais. Ça peut arriver. Attention à Egan Bernal en tout cas. On a les deux Colombiens, Nero Quintana aussi devant. Allez, on prend le gel bleu avec Bokpolema. On est à 1,5 km. On devrait tenir assez facilement, si tout va bien. Richie Porte qui aurait pu venir me protéger. C'est un poil dommage. Et merde, j'aurais dû lui dire de jouer les points là. Ah bah d'accord, je lui ai dit. Alors je ne sais pas s'il va pouvoir les choper. Bonne question. Il y a Richie Porte qui va essayer de remonter mais ça va le fatiguer. Je pense qu'il est un peu trop derrière aussi Richie, non ? Et oui, Rui Costa qui prend les 10 points. Magnifique. Il a gardé assez de patates. Ça, c'est bon ça. Mais oui, mon Costa, bien sûr. Allez, Jacob Fuxan qui est à notre niveau là. Donc non, si on pensait qu'il avait du mal aujourd'hui, il n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes. C'est juste qu'il gère bien son effort. On a Rouglitch. Également derrière les deux autres favoris de ce tour. Enfin, pour le coup, ce sont les deux favoris. Je pense que... Et Egan Bernal avec son maillot blanc devant. Richie Porte qui n'a pas pu remonter, je pense. On regarde un peu. Ouh, il y a une cassure ! Ah, Richie Porte, il est loin. Richie Porte, il est loin. On a les deux qui ont craqué ici. David Godu, il faut qu'il essaye de revenir un petit peu. David Godu qui a lâché, c'est dommage. On pourra peut-être en récupérer un ou deux, cela dit, dans la descente. Et Rui Costa aussi après. Pourquoi pas ? Donc là, par contre, tu vas... Ah, il n'est plus qu'avec Marc Solaire ! Ouais, c'est ce que je disais, vraiment les plus costauds. Vraiment les plus costauds. Allez, en tout cas, on va essayer de résister là avec Box. Ce n'est pas facile. Ouh là ! Ce freeze ! Ce freeze de fou ! Attends, on est à combien ? On est à 700 mètres, mais moi aussi, je suis à bloc, gros. Moi aussi, je suis à bloc, je ne peux pas faire mieux. Et Lutsenko qui va craquer. C'est dur, hein. Même en consommant le gel, là, c'est très très dur de suivre l'allure de Egan Bernal et de Jakob Fugelsang. Est-ce qu'on ne va pas perdre quelques secondes là dans ce mur péguerre ? Ah, ce n'est pas gagné, hein. On a Woods et Ouran qui sont très bien, là, par contre. Vaut mieux peut-être laisser un petit peu filer, d'ailleurs, parce que là, je suis obligé de suivre, je suis obligé. Mais là, vraiment, il n'y a que les meilleurs qui réussissent à rester au contact. C'est difficile, on doit consommer notre gel rouge. On va pouvoir se refaire la cerise dans la descente, ça, c'est sûr. En tout cas, on n'a pas perdu le contact avec les meilleurs. Woods, Ouran, Fugelsang, Valverde, Bernal. Et Primoz Roglic. Euh, non, il n'y a pas Roglic. Non, Roglic ! Roglic, il n'a pas tenu ! Ah, bah, je ne pensais pas. Charman et Bourman. Ok, Roglic, il n'a pas tenu. Garin Thomas non plus. Roglic ! Qui n'a pas réussi à garder la roue ? Là, j'avoue que c'est assez incroyable, hein. Ah, ouais. Là, je ne m'y attendais pas, hein. Très surpris. Attention, on n'a pas tombé en défaillance, là. En tout cas, le maillot jaune, Bokmolema, qui a bien tenu son rang, hein, dans ce mur de Péguerre. On était à la limite, mais on a tenu. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais, donc il faut qu'on reprenne, il faut qu'on reprenne du temps sur Nero Quintana, qui est à 7 minutes. Mais ça, bah, voilà, on ne va pas rouler, hein. Et clairement, on le voit devant, le plus fort, hein, c'est Rui Costa et Marc Solaire. Bilbao, hein, qui est présent aussi. Il a encore son gel bleu, son gel rouge. On est à 8,5 km de l'arrivée. Concernant le groupe des favoris. Là, on est dans les pourcentages les plus difficiles. Le Sprat d'Albis, 11,5 km à 7% de pente moyenne. Richie Portkinou, hein, qui protège notre leader. Ah, là, je peux te dire que ça fait mal aux gambettes, hein. Ah, ouais. Ça fait vraiment très, très mal aux gambettes. Alors, Rui Costa, faut que tu résistes, hein, devant, hein. Faut que tu résistes. Là, j'ai pas grand-chose à jouer, parce que forcément, on est encore loin de l'arrivée. Ça va pas sprinter tout de suite, je pense. Quoique, attention, c'est en train de se replacer un petit peu. Et attendez. Ouais, 5 minutes 07. Attends, je pensais qu'on avait perdu, euh... Alors, je vais ravitailler tout de suite Richie Porte et David Gaudu. Comme ça, au moins, j'aurais pas à le faire. Et Mollema, on va le garder. Je vais également ravitailler Rui Costa devant. Ça marche. Je me ravitaille. On est à 6 km de l'arrivée. J'ai trouvé David Gaudu. David Gaudu, il est pas derrière. Ah, mais on a plus David Gaudu ? On a perdu David Gaudu ? Mais... Mais pourquoi David ? Je suis trop déçu. Donc, c'est Richie Porte, hein, qui va jouer avec nous. C'est Richie Porte qui va protéger Bokmolema. C'est dommage, parce que David Gaudu, c'est celui qui avait la meilleure barre. C'est con. Je vais le faire attaquer. Je vais le faire attaquer pour qu'il revienne. Je suis trop déçu pour David. C'était celui qui pouvait le plus nous aider, quoi. David, tu reviens ? J'en sais rien. C'est super énervant, putain. Allez, attention. 4,5 km, mesdames, messieurs. Là, par contre, on peut se préparer à avoir une attaque d'un favori. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu David Gaudu. J'ai pas compris. Sincèrement, j'ai pas du tout compris. Il nous reste tout notre gel bleu. Eh là, on est bien avec Bokmolema, en vrai. On pourrait tenter un gros casse. Sincèrement, je me demande si on ne pourrait pas tenter un gros casse, en vrai. On est protégé par Richie Porte. Le problème, c'est que ça va rouler jusqu'au bout. Étape, finalement, pas si difficile que ce qu'on pensait. Mais attention, on s'attend de sortir devant. Nous, on va rester avec Jacob Fugle, sans que c'est au glitch. Qu'attaque, il me semble. On va récupérer notre gel bleu tout de suite. Bon, tant pis pour Gaudu. On ne s'en occupe plus. Devant, ça se passe comment ? Devant, je pense qu'on peut faire attaquer Costa. Devant, on va faire attaquer Costa. Pour la victoire. Je prends tout le gel bleu, là, avec Bokmolema. Ah, et c'est fini pour Richie Porte. C'est fini pour Richie Porte. Eh oui. Oui, Costa qui attaque devant pour la victoire. Nous, on prend tout le gel bleu. On reste au contact des meilleurs. Attention, là, ça reste disputé. Il faut qu'on les rattrape, par contre. Là, j'ai merdé. Je ne suis pas resté au contact des deux. On sait que c'est les deux plus forts. On le sait. Allez, allez, allez. On reste au contact de Roglic et de Jacob Fuglesang. Ce duel. Et Fuglesang n'a l'air pas très bien aujourd'hui. Attention. Fuglesang, peut-être un peu limite. Et c'est Roglic qui s'envole. C'est Roglic qui s'envole à 2,5 km de l'arrivée. On va essayer de le récupérer tout de suite. Il ne faut pas le laisser filer, parce que c'est également un potentiel vainqueur. Bon, là, on va rester quand même dans les pattes de Jacob Fuglesang. Ça va être très, très serré. Comment est Rui Costa ? Rui Costa est seul devant. Ça va être la victoire de Rui Costa, mesdames, messieurs. C'est sûr. Il est trop fort aujourd'hui. Rui Costa, trop, trop fort. Magnifique. Victoire de Rui Costa. Et si on ne perd pas de temps sur les deux affreux, là, ce serait vraiment une grosse réussite. Mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. C'est Fuglesang qui... On le pensait un petit peu faible, finalement. Mais là, on va être dépassé. On va se faire avoir par les deux. S'ils ne ralentissent pas, on est foutus. Ouais. Là, on va perdre du temps. On va perdre du temps sur Fuglesang et Roglic. Je ne peux pas les tenir. Je ne peux pas les tenir. Rui Costa qui remporte la course. Cet homme est incroyable, je vous le dis. Cet homme est juste dingue. Et on va perdre du temps. On va perdre du temps sur Roglic et Fuglesang. Mais j'ai tellement mal géré dans la montée. J'ai tellement mal géré. Roglic qui tombe un petit peu en défaillance. C'est un Bernal qui est derrière. Allez, mon grand. Allez, mon grand. On va perdre quelques précieuses secondes, encore une fois. Mais on a fait ce qu'on a pu. On va être dans le top 10. Et non, on va être 11ème. Allez, Boules. On n'est pas dans le top 10. Oh là là. C'est l'énerve. Mais bon. Au moins, on se rassure. Victoire de Rui Costa qui a encore une fois été incroyable. Ce coureur est dingue. J'ai envie de le réengager pour la prochaine saison, je te jure. Mais très déçu pour Bokmolema. Parce qu'on aurait pu faire bien mieux. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais encore une fois, personne n'est parfait. Bravo les gars. Félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders. Vous vous rendez compte ? Bravo pour cette victoire. On a perdu le maillot jaune. C'est la déception du jour. Eh oui. Et là, Jacob Fugelsang, il a été très très bon. C'est le premier favori à être arrivé. Ensuite, Roglic et Bernal égalité. Moi, je suis à 9 secondes derrière. Non, 10 secondes derrière. 9 secondes derrière. Franchement, grosse déception. Mais on a limité la casse. On a limité la casse. Je me demande si j'aurais pu faire mieux. Ouais, si, quand même. Quand même, quand même. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pris un peu de retard sur les deux de devant. J'ai trop calculé les autres. Mais on n'est vraiment que 3. On n'est vraiment que 3 pour ce tour de France. C'est Jacob Fugelsang, c'est Bernal, Roglic et Mollema. Ouais, il y a Bernal aussi quand même. Si, si, il faut le compter. Il me semble qu'il avait un peu de retard, non ? Ouais, 2,29. Il a un peu de retard. Donc, c'est vraiment les 3 premiers quand même. Jacob Fugelsang, maillot jaune. Il le récupère. Et Mollema, 23 secondes. Là, par contre, on a pris un peu dans la tronche. A 1,23, on a Primoz Roglic. A 2,29, Bernal. Et après, beaucoup plus loin, on a Thibaut Pinot à 6,04. Et Rui Costa qui gagne 13 places, qui rentre dans le top 10, qui est 7e. Et oui, c'est ça aussi, victoire de Rui Costa. Cet homme est juste incroyable. Il passe devant Burman, devant Valverde. Devant Yoni Zagir. Enfin, il est incroyable. Il est complètement dingue. Et bah, je suis content. Classement général. Mollema. Encore dans les 3 premiers. Si on peut le garder sur le podium, ce serait déjà énorme. Vraiment. Bonus de récup pour Rui Costa. Et pour Michael Matthews, on n'a pas eu avec Bokmollema. Parce qu'on a été 11e, alors qu'on devait être dans le top 10. Ça, c'est à cause de l'échapper. Dommage. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. Il faudra être attentif et ne pas se faire piéger. Car c'est le genre d'étape où l'on peut perdre beaucoup de temps pour le général. Méfiez-vous du vent. Bonne étape. Alors là, on va se calmer. Et ça va être du sprint, du sprint et encore du sprint. Wouh ! Eh bien, j'ai comme l'impression que notre équipe va être buggée jusqu'à la fin du tour. Regardez, tout le monde est encore en forme normale. Mais c'est n'importe quoi. Donc imagine. Ouais, alors là, c'est finalement assez normal que Bokmollema, il ne réussisse pas à rester au même niveau que Roglic et Jakob Fugelsang. Finalement, c'est un peu plus réaliste parce qu'il n'est qu'en forme normale. Ça se trouve, l'autre était en super forme, en bonne forme. Donc non, franchement, je ne trouve pas ça mauvais. Je trouve que le résultat est honnête. Vraiment. Et si on réussit à garder le podium avec Mollema, c'est super. Alors, Wicosta, jouer les points de la montagne et Michael Matthews, le maillot vert. Rien d'autre. Eh bien, on ne sort pas avec Wicosta parce qu'il n'y a pas de points de montagne. Je suis bête. Donc du coup, ça va être vite réglé les deux prochaines étapes. On va juste jouer les deux sprints avec Matthews. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une étape de tous les dangers qui attend les coureurs aujourd'hui. Avec des routes en bord de mer tout au long de la journée, si le vent se met à souffler, les possibilités de bordure seront nombreuses. Et comme chacun le sait, au petit jeu de bordure, il y a toujours des perdants. Que ce soit pour la victoire d'étape ou pour le classement génial. Alors, attendez, on va quand même essayer d'envoyer quelqu'un. Luisson Sanchez, éventuellement ? Ouais, pour le classement de la combativité ? Allez, mon grand. C'est vrai que je n'ai pas pensé, mais si, si, pour le classement. Même si je pense qu'on l'a déjà remporté. Sincèrement, quand on voit la différence qu'on a avec les autres qui roulent à l'avant tous les jours. Enfin, tous les jours. Certains jours. Parce que bon, ils ne sortent pas tout le temps. Sinon, on va essayer de se mettre à l'avant tout de suite. Ça sort, laissez-moi sortir ! Mais laissez-moi sortir ! Eh, je pète des câbles quand je n'arrive pas à sortir, je te jure. On dirait un gamin, quoi. Oh là ! Ce pont ! Oh, les décors, c'est juste tellement rempli. C'est juste tellement joli. Je parais sur Ghost of Tsushima, quoi. Eh, je te jure, techniquement, le jeu est super beau. Incroyable. C'est un modèle vraiment à suivre. Non. Le sprint, dans quelques instants, ça lance tout de suite de Calabi One. Mais mon dieu, ils sont partis avant ! Mais c'est quoi, ça ? Mais non ! C'est encore parti vache avant ! Bon, eh ben, on est avec Viviani et Grunewagen. On s'est fait piéger ! Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore une fois. Oh là là, perpouce, on est dernier. C'est incroyable. Sérieusement. Heureusement qu'on a de l'avance, hein. Souvenez-vous de cette terrible zone venteuse. C'est la dernière de la journée. Et là, si on n'est pas à l'avant du peloton pour le sprint final, on est foutus ! Autant vous le dire. Ah, c'est sûr et certain. Allez, 6,7 km de l'arrivée. On est plutôt pas trop mal placé. Il ne faut pas se faire coincer, par contre. Il ne faut pas se faire coincer par qui que ce soit. S'il y en a un qui freine d'un coup, on est mal. Allez, il faut même que je remonte un peu à l'avant. Si possible. Il ne faut pas perdre trop notre barre rouge non plus. Mais là, on a quand même plutôt pas mal. Il y a Nisolo aussi dans le coin. Ouais, on est bien pour le sprint. Oh, le freeze de mort. Le freeze de c'est mort. Allez, on se passe à l'avant. Avec Michael Matthews. Non, là, c'est très très bien parti. Vraiment bien placé pour le sprint. Certains vont se faire... vont se faire coincer, c'est sûr. Cette zone venteuse, elle est terrible. Bonifacio, Barbier qui sont bien. Calibi One aussi. Bien aidé par son équipe. Ils sont partis, moi. Ah ouais. Philippe Seine. Wood Van Aert qui est là aussi. Peter Sagan. On est au niveau. Sam Bennett. Ok. Gentiment, gentiment. Tout le monde consomme son gel bleu. Tout le monde consomme son gel bleu. Également Michael Matthews. J'aurais dû prendre un petit peu avant d'ailleurs. Parce que le sprint arrive dans pas longtemps. Je le prends un peu tardivement. Et il nous restera tout notre gel rouge. Même si je pense pas qu'on va s'en servir dans cette course. Attention Simolai. On va essayer de partir dans les roues. Alors je sais pas trop comment il est arrivé. Je m'en souviens plus. Enfin je sais. Je me souvenais juste de cette zone venteuse. Mais attention. Ça démarre. C'est parti. Calibi One qui est très bien parti. Peter Sagan, Gaviria sont la gauche. Allez le spin de Michael Matthews qui délivre tout. Michael Matthews peut-être pour une victoire en force aujourd'hui. On a Bonifacio. Bonifacio. Et oui on est deuxième ou troisième. On est deuxième ou troisième je pense. On doit être sur le podium. Et David Gauduc a pris du retard. Mais non c'est pas vrai. J'ai essayé. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais là c'était très dur face à des hommes costauds. Et Bonifacio impressionnant aujourd'hui. On va revoir l'arrivée au ralenti. Ah c'est dommage je remontais bien. Je remontais très très bien. Mais Bonifacio. Oh la la. Allez. Bonifacio trop fort. Je pense qu'il a gagné. Ouh attention ça se discute. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Par contre il y a un duel pour la deuxième place là entre Peter Sagan et moi. Il y a clairement un duel pour la seconde place. Eh c'est moi je pense. Ouais je pense qu'on est deux. Mais largement premier. Ouais pour Bonifacio il y a rien à dire. Bien joué. Super les gars. Je n'attendais rien à cette étape et vous ramenez à un podium. Bravo à vous. On conserve le maillot vert. C'est bien les gars. Eh mais je pense que la plupart des coureurs en fait sont buggés. Mais regardez tout le monde est en forme normale. What ? Euh d'accord. Bon alors ça se justifie sauf Sam Bennett. Mais ça se justifie peut-être un petit peu plus dans ce cas là. Parce que c'est après le jour de repos. Donc peut-être que là c'est réinitialisé. Je sais pas je dis ça comme ça. Mais après normalement étape d'après on va voir. Mais Bonifacio. Franchement bravo. Parce que c'était pas l'un des favoris non plus. Mais il est très bien placé. Bon si c'est quand même un très bon sprinter. Classement général ça bouge pas. Toujours à 23 secondes. Le maillot vert bon on est toujours largement devant. Bonus de récup pour Costail pour Mathius. Et on va voir la forme des coureurs pour la suivante. On va voir si c'est le jeu qui bug ou pas. L'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat. Et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Même si notre maillot vert n'est pas en danger. Il est important de marquer le maximum de points. C'est une étape sans intérêt pour nous. Restez au chaud dans les roues. Bonne étape. Et mine de rien c'est vrai que là on a Jacob Fugelson qui garde le maillot jaune pendant je pense un long moment. Et on va pas pouvoir le récupérer peut-être avant l'étape numéro 13. Peut-être ici mais encore je pense pas qu'on saura à notre aise. Après on peut tenter quelques petits coups de putain éventuellement sur des étapes un petit peu plus cool comme celle-ci. Tu vois. Même si bon je pense qu'ils vont se dépendre à chaque fois. Mais on verra s'il y a des opportunités. Allez. Ouais non je pense que c'est un bug. Toujours forme normale pour tout le monde. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Michael Matthews conserve la tête du classe en barre point. Et lui le maillot à poids. Bon y'a pas de problème. On va refaire sortir Luisone Sanchez. Pour le classement d'incompatibilité. Allez. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sauf énorme rebondissement, l'étape proposée aujourd'hui ne devrait pas provoquer de grosses surprises. Un scénario classique avec une échappée matinale qui tentera tant bien que mal de résister au retour du peloton dans le final. J'hésite limite à faire sortir personne finalement parce que c'est vrai que bien réfléchi Luis Sanchez. Il faut qu'il en garde un peu sous le pied pour les prochains jours qui vont être très difficiles. On pense aussi au classement par équipe. Et je pense qu'au niveau combativité on est bien. Ouais franchement. Donc non, on laisse dans le peloton. On fait rien, on fera juste le sprint intermédiaire avec Matthews. Ok ? Allez, 7 points à prendre pour le maillot vert. 1,6 km. Attention Michael Matthews, tu ne te refais plus avoir comme le coup d'avant. Je refuse. Attention, ça démarre. 1,2 km. J'ai envie de partir avant. Allez, Michael Matthews qui va sprinter. C'est parti ! J'ai lancé peut-être un petit peu trop de ton. Ça me fait perdre peut-être du rouge. Juste derrière les adversaires. On va voir ça. Non, je pense que ça me paraît pas mal. Et oui, Michael Matthews qui va aller prendre les 7 points. La vengeance du serpent à plumes. Oui, magnifique. Moins de 20 km de l'arrivée. Il n'y a plus que Lilian qui me gêne en tête. Mais on va le récupérer dans quelques instants. Voilà, c'est fait. Tout le monde est prêt pour le sprint massif. Allez, Michael Matthews qui se place bien à l'avant. On va consommer les gels bleus dans quelques instants. 12 km, on accélère à fond. On fait attention qu'ils ne prennent pas trop d'avance. J'aime pas trop ce qu'est en train de se passer là. Par contre, voilà. Il faut garder un max notre gel rouge. Il faut rester placé à l'avant. Vraiment, ça c'est ce que je vous conseille. C'est ne pas non plus simuler forcément jusqu'au bout. Même si c'est quand même plutôt cool. Parce que bon, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le sprint massif. Mais là, on est obligé de se replacer à chaque fois. Pour éviter les gros soucis. Allez, tout le monde prend son gel bleu. Tout le monde prend son gel bleu. On accélère un petit peu. Putain, la route, elle est grande. La route est large. Ah, pareil, il faut se replacer. Il faut véritablement se replacer. Pas forcément se mettre en danseuse. Mais un petit effort soutenu en maintenant la touche. C'est pas mal. Un petit effort soutenu, c'est pas mal du tout. Je vais récupérer également du bleu avec Michael Matthews. Nous sommes à 5 km. J'aimerais être l'arrivée à Poitiers. Et j'aimerais énormément remporter la course. Parce qu'avant, face à Bonifacio, on aurait pu l'avoir. C'est juste qu'on est parti peut-être un petit peu trop tôt. Ouais, peut-être. Et encore. Et Peter Sagan qui a tendance à bugger un petit peu. Nous sommes à 4 km. Allez, on se place bien. On se place bien, ça va assez vite. Faut pas être arrêté par d'autres courants. Mais là, quand on a Peter Sagan et Gaviria et tout, on sait qu'on va pas être arrêté. Parce qu'il fonce. Il fonce sans aucun souci. Allez, 2,5 km. On est prêt, on est ready, on est à l'avant. On est à l'avant. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. A nous de bien la jouer. Sam Bennett, Calibiwan. Il doit avoir Bonifacio qui est pas loin aussi. Ouais, on le voit à droite. Attention, la route est dégagée. Et ça va être le sprint dans quelques instants. Parti. On en voit avec Michael Matthews. On est plutôt bien parti. Grenévégan, on va se mettre dans les roues. Calibiwan, j'ai eu une petite hésitation. C'est pas bon. Oh, Sam Bennett, très bien parti. Peut-être une troisième position. Voir la seconde encore une fois. Et oui, seconde position pour Michael Matthews. On n'a pas réussi à avoir une victoire avec lui aujourd'hui. C'est la tristesse absolue. J'aurais dû partir un petit peu plus tôt, peut-être. Ouais, j'aurais vraiment dû partir un peu plus tôt. Mais en même temps, le fait d'être dans les roues. Le fait d'être dans les roues, quand même, ça permet d'économiser un petit peu. Donc, ouais, Peter Sagan. Hé, c'est marrant, hein. Peter Sagan, encore derrière. Enfin, là, pour le coup, il est quatrième. Ouais. On est content, quand même. Deux fois deux, c'est bien. Super, les gars. Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous. On conserve le maillot vert. C'est bien, les gars. Et il fallait bien qu'elle ait V1 pour nous battre, hein, mon compatriote australien. Eh bien, écoutez, c'était quand même plutôt pas mal. Sam Bennett, hein, qui est sur le podium, qui est troisième. Ensuite, on a Sagan, Gaviria, Krag Anderson. Oh, Valverde. Ouais, en gros, c'est les cinq premiers, les vrais gros sprinters. Et après, les autres sont un peu en retard, hein. Grenovesgan, Barbier. Ouais, c'est pas terrible. Viviani n'est que douzième, par exemple. Et Bonifacio, 15. Oh, par rapport à celle d'avance, pas terrible, hein. Allez, pas de différence, hein, au niveau du général. Le maillot à poids, ça reste pareil, hein. 209 points pour Rui Costa. Maillot vert, Mathieu, 285 points. C'est très bien, on prend de l'avance. Quel B1 qui gagne 4 places, hein. Maillot blanc pour Bernal. On est où, nous, avec Godu ? On est troisième ! Eh, j'avais pas vu ! On est passé devant Pogacar. J'avais même pas regardé. Incroyable ! Eh, si on pouvait faire un podium, enfin, dans le top 3 pour le maillot blanc, serait cool. Classement par équipe. Nous sommes... Eh, mais j'avais pas vu ça non plus. On est passé première devant Astana. Oh, là, là ! Artung et Rui Costa et Luisone Sanchez, surtout, largement au-dessus pour le classement de la combativité. Non, franchement, on fait un très, très beau Tour de France. Le général, c'est compliqué, mais tout le reste, c'est... c'est incroyable. Vraiment. Enfin, c'est incroyable aussi de faire un top 2 avec Mollema. Ça, c'est vrai. Mais toujours pas de bonus de récup, hein. Parce qu'on avait pas d'objectif en même temps, c'est logique. Eh, mais c'est que la prochaine étape, elle est intéressante pour nous, hein. Regardez. Résultat espéré. Si l'étape se déroule sans accrocs, Mollema peut viser la victoire d'étape en faisant la différence dans le final. C'est vrai que c'est pas une... Une arrivée en... En haut d'un col. C'est pas une arrivée au sommet. Donc, ouais, pourquoi pas, franchement, avec sa pointe de vitesse, ça peut le faire. On verra bien. Sur ce, merci à tous. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans deux jours. On garde, bien sûr, le même rythme. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Encore merci à tous. Et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501